Là, en fait, on est dans notre laboratoire à l'Aquave-la-Rochelle où on élève du phytoplankton. C'est vraiment le début d'une chaîne alimentaire bien particulière parce que dans notre programme d'élevage des animaux marins, et en l'occurrence des poissons, on a besoin de cultiver du phytoplankton pour ensuite nourrir du zooplankton qui va nous servir à nourrir vraiment nos bébés poissons. J'essaie de récupérer un œuf pour voir sa taille au niveau du microscope. Donc sur un œuf, on voit la larve, elle commence même à bouger. Là, ce sont des jeunes poissons anges à croissant. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus et là, c'est la première réussite. Et on en est fiers parce que, à notre connaissance, ça n'a jamais été fait en milieu européen. Donc ce sont des jeunes poissons qui ont entre un mois et un mois et demi. Il y a plusieurs objectifs dans la reproduction. Un, effectivement, d'apprendre parce que les phases de vie entre l'œuf et le jeune poisson, on les connaît très mal. Et ensuite, deux, de présenter nos animaux issus d'élevage, donc ne pas les avoir à capturer dans le naturel. Et ça, c'est plutôt une fierté. C'est à travers ce bassin, dans le système de filtration, qu'on a récupéré les œufs. Et au départ de l'aventure, on ne savait pas de qui provenaient ces œufs. Le couple de poissons anges, le couple de poissons papillons, des chirurgiens qui étaient aussi en nombre suffisant pour se reproduire. Donc c'est parce qu'on a réussi à élever la larve qu'on a pu voir, au bout d'un certain moment, le stade. Et à la fin, on a eu la baleureuse surprise de savoir que c'était les poissons anges accroissants qui sont des beaux poissons.